... Bonsoir à tous, je m'appelle Martin Pernolet, je suis développeur Java et avec les années je me suis spécialisé dans le développement de librairies et d'applications 3D qui est un domaine pas forcément très connu en Java et donc je voudrais vous montrer plusieurs applications qui sont assez élégantes et qui fonctionnent bien sur la JVM je voudrais vous présenter également quelques menaces et faiblesses qui vont se développer avec le temps et puis surtout de l'espoir, montrer comment on va pouvoir se débrouiller avec les problèmes qui se précisent à l'horizon juste avant j'aimerais bien savoir combien d'entre vous ont déjà développé des applications qui font appel soit du rendu 3D soit du rendu 2D accéléré par la carte graphique pour voir est-ce qu'il y a beaucoup d'experts, est-ce qu'il y en a juste quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup donc je suis content, ça veut dire que mon talk va servir à quelque chose et va me permettre de vulgariser un petit peu le domaine donc comme je vous disais je vais commencer pas par parler de technique mais vraiment montrer des images de plusieurs applis qui du coup parlent pour elles-mêmes la première c'est une application d'aménagement intérieur son auteur est dans la salle, il s'appelle Emmanuel vous pourrez lui parler à la fin si vous le souhaitez bravo, il est là-bas donc Sweet Home 3D ça permet d'aménager votre maison sur la base des plans de mettre en place les meubles et puis ensuite de faire une visite en 3D donc vous avez l'extérieur avec ce magnifique chalet qui nous rappelle qu'on est en hiver vous avez également l'intérieur qui est ici une extension de Sweet Home 3D une autre application qui est développée par une boîte italienne qui s'appelle Neologica c'est Remote Eye Viewer qui permet de visualiser des scans rayons X du corps humain donc voilà vous avez reconnu un magnifique crâne présenté par une application Swing qui utilise Joggle on va beaucoup parler de Joggle ce soir et on va parler des faiblesses qu'on peut rencontrer sur Joggle mais avant d'introduire la technique je vous présente plein de screenshots ça c'est une application qui est développée par des anglais qui travaillent au synchrotron qui s'appelle Diamond Light Source donc qui se trouve au Royaume-Uni et ils ont du matériel qui permet de faire des scans au rayon X assez poussé alors ça ne se voit pas très bien on dirait juste un nuage de poussière mais ici en fait c'est une mouche qui a été coincée dans de l'ambre et donc avec leur technologie ils arrivent à scanner ça, acquérir les données et ensuite les afficher avec une application qui est Eclipse RCP et le framework c'est un que j'ai développé qui est tout en bas à gauche qui s'appelle JZ3D et qui permet de faire de l'affichage de charts assez facilement je vais passer sur une application suédoise qui s'appelle ThermoCalc donc là vous comprenez qu'on est plutôt dans le domaine des applications de visualisation de données scientifiques on a développé ensemble un module graphique qui permet de présenter le résultat de simulations physiques dans lesquelles on va prendre plusieurs alliages de matériaux on va appliquer des points de température élevée on va regarder comment va se comporter le matériau comment va se propager la température à l'intérieur et comment éventuellement il va se déformer alors là à ce stade vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de déformations mais vous voyez au moins comment la température se propage dans cet objet et donc là on utilise Joggle à nouveau on utilise VTK qui est un framework natif extrêmement puissant pour faire de la visualisation 3D et le tout est embarqué dans une application Swing je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette application il s'agit de l'appli NASA Worldwide qui est une application qui est open source, qui est éditable dans laquelle vous pouvez venir intégrer vos propres analyses et venir les mapper directement sur la surface du globe et présenter des graphiques aussi beaux que ça avec des cartes de chaleur animées relativement facilement j'ai beaucoup d'applications ça c'est une application allemande assez proche de Katia qui permet de présenter des pièces mécaniques et un assemblage de pièces mécaniques pour produire des objets plus complexes type des avions là je vous présente la plateforme Gamma le directeur de l'équipe qui développe cette application est là aussi ce soir donc vous pouvez lui parler et là-bas et donc Gamma c'est une plateforme de simulation multi-agents et donc il y a de l'intelligence, il y a du graphisme il y a des graphismes très développés et pareil comme toutes les autres on utilise Joggle et on pourra à la fin parler de tous ces détails je vais terminer avec Zephi qui est une application que vous connaissez probablement donc là on n'est pas dans de la 3D on est dans de l'affichage 2D de données volumineuses et donc c'est pour ça qu'on a besoin de la carte graphique c'est qu'on a besoin d'une accélération matérielle qui va être capable d'afficher des graphes complexes où on peut avoir 10 000, 20 000, 50 000 ou plus noeuds et donc beaucoup d'arêtes donc c'est une application qui permet de faire des analyses statistiques et de la mise en page de graphes complexes qui peuvent être des réseaux sociaux qui peuvent être des liens entre des classes Java par exemple on a déjà joué à afficher ce genre de choses alors je l'ai répété à plusieurs reprises toutes ces applications ont comme point commun d'utiliser Joggle Joggle c'est un framework qui a été développé par Sun Microsystems en 1999 et qui a été relativement rapidement outsourcé à la communauté open source et qui vit depuis dans la communauté open source donc dans les très grandes lignes comment est-ce que ça fonctionne je peux partir de la partie droite ce que vous avez besoin de faire dans vos applications c'est communiquer avec la carte graphique la carte graphique elle est pilotée dans votre système d'exploitation par une librairie qui s'appelle OpenGL qui est constituée de librairies et de .h qui permettent de piloter cette librairie on va en parler simplement en Java depuis un certain nombre d'années pour accéder à ce type de ressources on utilise une technologie qui s'appelle JNI ça veut dire Java Native Interface et on écrit des fichiers en langage C qui permettent d'appeler les fonctions qui sont dans nos headers et de l'autre côté de nos fichiers C qui peuvent être spécialisés par plateforme cible on va avoir des fichiers Java qui vont être capables d'appeler ces objets là qui ont été compilés alors ceux d'entre vous qui ont déjà fait du C savent que si on veut compiler pour un processeur donné, pour un OS donné on a besoin déjà de posséder la machine qui a ses caractéristiques techniques et ensuite de faire une livraison par machine cible et donc c'est aux antipodes de l'univers de Java et c'est du coup une frustration donc si on regarde Joggle la manière dont c'est organisé en termes de librairie on a une librairie principale qui va contenir ce type d'objets qui vont être très génériques et on va avoir un paquet de librairies on va avoir autant de librairies que de systèmes d'exploitation et de processeurs cibles et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est quelque chose de problématique parce que jusqu'ici ça marche à peu près et donc c'est bien le problème de tout ça c'est qu'il y a un énorme paquet de combinaisons de matériel et plus généralement de configurations dans lesquelles il va falloir compiler et principalement tester le résultat de votre application donc il y a les processeurs donc il y en a déjà je vous en ai listé 4 en réalité il y en a plus qui sont supportées il y a des cartes graphiques qui ne sont pas forcément des contraintes de compilation mais qui peuvent être des contraintes à l'exécution on peut avoir des surprises et voir que les choses se comportent différemment vous avez des versions de JVM vous savez qu'il y en a un petit paquet ça avance assez vite au sein de la JVM il y a plusieurs tout le kit de fenêtrage donc vous connaissez la WTSwing vous connaissez peut-être un petit peu moins SWT vous connaissez JavaFX tout ça c'est systématiquement des comment dire des stations d'accueil qui sont toutes différentes et qui peuvent amener des contraintes différentes à l'affichage et puis bien évidemment il y a les OS ils ont leur version et ils ont leur différence dans la manière de livrer les librairies OpenGL et donc tout ça amène une complexité à la compilation et aux tests qui font que quand on veut livrer et c'est là où je voulais en venir désolé j'ai été un peu long et bavard quand on veut changer une ligne de code pour revalider tout l'ensemble on peut en avoir pour 2 à 4 semaines ce qui est assez insupportable donc voilà je l'ai traduit par ce schéma j'ai fait des choses de ce type là quand il s'agissait de recompiler Joggle c'est que des fois on se dit il suffit d'avoir une CI et c'est réglé en fait le problème c'est que on ne peut pas faire tourner ça dans des CI Cloud parce qu'on ne peut pas se contenter de machines virtuelles la cross compilation encore ça passe mais quand on veut exécuter on a besoin d'une vraie carte graphique pour voir comment est-ce que ça va se dérouler sur le terrain donc on a besoin de vrais ordinateurs donc concrètement tous ces ordinateurs je les ai chez moi donc il faut que je les allume tous ensemble au moment où je démarre ma CI j'ai besoin d'avoir tous ces processeurs ces cartes graphiques ces versions d'OS etc c'est un enfer alors pour tous les JDK on peut se débrouiller mais pour tout l'ensemble c'est très lourd et on ne peut pas se permettre d'avoir toutes ces machines allumées en permanence chez soi donc c'est une douleur c'est une grosse douleur là je vous ai parlé de limitations techniques mais il y a aussi des limitations d'ordre plus organisationnel la première c'est que on peut se dire finalement Joggle c'est nul j'ai besoin d'autre chose la réalité c'est que c'est extrêmement bien j'adore ce framework mais il n'y a pas d'alternative à part LWJGL qui est quelque chose d'assez équivalent mais donc il n'y en a que deux dans le monde et Joggle est en train de mourir pour certaines raisons la première raison c'est que c'est une communauté qui est très réduite il n'y a qu'un seul développeur principal qui le maintient et bon il a décidé pour des raisons qui le concernent de s'arrêter et il y a très peu de contributeurs on va dire satellites qui sont des personnes qui ont une vue très limitée sur le code donc la pérennité de ce code open source que je trouve géniale elle est vraiment très limitée alors LWJGL est encore actif en revanche c'est la même la même structure de communauté donc il y a la même menace qui pèse sur ce framework et vous l'aurez compris la courbe d'apprentissage elle est forcément longue parce qu'on a du Java on a du C il faut manipuler trois OS différents il faut connaître OpenGL il y a beaucoup de technologies et donc pour être capable de éditer corriger relivrer des nouvelles versions c'est assez compliqué et il faut pas mal d'années d'expérience sur le sujet malgré tout il y a de l'espoir donc je vais vous présenter j'espère que je suis encore dans les temps oui c'est bon je vais vous présenter trois solutions une qui est déjà faite une qui est en cours et une qui va venir la première solution c'est une solution que j'ai développée pour Thermocalq qui est l'éditeur suédo dont je vous parlais tout à l'heure où l'idée c'est que pour des graphiques de taille raisonnable là on est sur des charts où on a quelques milliers de polygones maximum au lieu de faire du rendu avec la carte graphique au lieu de faire tout le calcul matriciel de 3D avec cette carte graphique on va le faire dans le CPU et donc toute l'implémentation OpenGL on va la faire directement en Java et du coup il n'y a plus toutes ces contraintes de compatibilité hardware alors des fois on va rencontrer des petits problèmes de performance qui vont nous amener à faire des compromis et donc je vous ai mis cette petite animation pour montrer que quand on a besoin de faire tourner la caméra tout simplement on va arrêter de faire le rendu de l'intérieur des polygones et on va économiser énormément de pixels ça n'a pas duré longtemps ça fait presque joli on peut s'en contenter et donc ça fonctionne il y a quand même des limitations ce petit graphique il va exprimer pourquoi ça ne marche que pour des charts relativement simples là tous les points que j'ai représentés le long de cette droite c'est les différentes applications que je vous ai présentées en tout début avec celle que vous voyez juste à l'instant qui se trouve ici et des applications plus complexes où vous allez voir on monte en nombre de polygones donc l'axe des abscisses c'est le nombre de polygones l'axe des ordonnées c'est le temps de rendu nécessaire pour faire le boulot alors dans la vraie vie en général on travaille toujours avec une carte graphique donc c'est son taf d'être de scaler avec le nombre de polygones et donc on va bien plus loin que 16 000 polygones évidemment par contre quand on est avec le CPU ça monte très très vite et donc il y a une limite qu'on peut éventuellement légèrement dépasser mais pas de beaucoup qui est la persistance rétinienne donc 40 millisecondes c'est le temps maximum pendant lequel l'oeil ne verra pas la différence donc tant qu'on est capable de faire des rendus à moins de 40 millisecondes on est tranquille on peut jouer mais pour la majorité des rendus ça ne marche pas donc là on a contourné le problème avec EmulGL mais on a besoin d'une solution plus pérenne alors c'est là qu'est la vraie bonne nouvelle ça c'est un travail en cours depuis le JDK17 vous avez probablement entendu parler du projet Panama la JEP 412 qui permet de simplifier énormément le développement de binding vers des couches natives ce qui fait que et on va montrer ça avec un petit graphique ça devient extrêmement rapide de générer du code qui accède à ces ressources écrire compiler et tester du code natif devient beaucoup plus facile donc on va faire un petit schéma je vais même passer directement au schéma comparatif donc je vous remets en bas le schéma que je vous ai montré tout à l'heure qui était un univers de souffrance un univers de plaisir qui se trouve en haut avec JDK17 et qui continue à se développer même en 19 et bientôt en 20 où on n'a plus de GNI on utilise J-Extract J-Extract ça permet sur la base des points H qui sont fournis par votre système de générer directement du code Java qui par l'intermédiaire de la JVM va être capable d'appeler ces ressources natives et donc ça c'est génial parce qu'on ne va pas le faire pour chaque OS si on suppose et c'est le cas pour OpenGL que la librairie elle est cohérente d'un OS à l'autre on peut se contenter d'une seule génération et donc on a une chaîne pour accéder à notre librairie qui est extrêmement simplifiée alors je vous en montre des exemples parce que j'ai prototypé ça si jamais vous voulez aller jouer avec ces exemples il y a un petit QR code vous pouvez le scanner et vous accéderez à ces fichiers là on peut déjà faire et c'est les démos de J-Extract qui le présentent là j'ai rien inventé on peut déjà écrire du code Java qui va générer ouvrir pardon des applications natives donc sur votre OS qui vont afficher ce type de TR par exemple ce qu'on peut faire et là c'est là que j'ai commencé à travailler un petit peu ce qu'on peut faire c'est prendre le rendu et non pas l'afficher dans une fenêtre native mais l'afficher dans une fenêtre native qui est cachée et donc on peut en récupérer une image qu'on peut ensuite sauvegarder sur le disque ou qu'on peut venir afficher dans une fenêtre AWT ou dans une fenêtre swing donc mon proto jusqu'ici tourne sur macOS et la suite va être de le développer sur Windows et sur Linux je vais très très vite parce qu'on me fait signe que je suis en retard il y a une solution pour l'avenir qu'il faut regarder elle tourne déjà elle est développée par un américain qui s'appelle Jeff Martin qui permet de développer des charts pour du desktop et pour du web et donc tout est en Java et donc il a développé un système très malin qui permet de soit générer le code qui va appeler de l'OpenGL sur votre desktop soit comment dire générer du HTML le WebGL avec une solution qui s'appelle TVM et donc je vous invite à aller voir ça parce que c'est vraiment spectaculaire j'ai terminé merci pour le signe sur les horaires la conclusion suivez Panama GL parce que ça va continuer à avancer il y a plusieurs développeurs qui sont dessus on va organiser des hackathons pour faire avancer ça parce que le but c'est pas tant d'être plusieurs et de se partager le boulot mais c'est surtout de s'assurer qu'on puisse construire une communauté qui soit plus résiliente que celle qui existe aujourd'hui et le besoin c'est qu'il y ait beaucoup de développeurs qui comprennent les entrailles qui comprennent l'architecture et qui aient vu la chose évoluer à cette occasion on va expliquer comment se servir de Panama on va expliquer comment se servir d'OpenGL et par la suite moi c'est ce que je fais aujourd'hui maintenant je vide ça et donc si ça vous intéresse de gagner votre vie en faisant des projets open source et bien je peux vous dire que c'est un bonheur voilà je vous remercie pour votre attention et je réponds à vos questions et je vous remercie